coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont je vous parle depuis le début des make-up de noël je sais c'est fini les fêtes ça y est on a passé la nouvelle année et tout je sais mais bon le reste de l'année on sort quand même on va faire la teuf et tout donc je vous l'ai fait c'est le make-up avec solstice sur du bleu voilà donc j'arrivais pas de vous parler je vous en ai parlé dans mes favoris etc et donc ça donne ça en gros voilà je suis très très contente de vous retrouver en fait j'adore en plus j'adore cette combinaison on dit que le bleu ça va pas trop aux yeux verts moi je trouve que ça va hein ça y a rien de choquant et puis en fait solstice sur du bleu il change complètement et le fard crème que vous avez mis en dessous parce que vous allez voir la couleur que je mets c'est ça j'en ai rien à voir avec ça et il change lui aussi enfin c'est juste une merveille donc je suis super contente de vous faire sur ce make-up et si vous en voulez d'autres sur d'autres couleurs franchement dites-le moi parce que ce fard n'écalate je me suis jamais autant éclatée je crois avec un fard je suis écalatée à faire des make-up mais alors avec un fard en particulier jamais à ce point là je l'adore ah oui j'ai réussi à faire une vidéo assez courte c'est une de mes résolutions 2016 ça doit être bien être la seule d'ailleurs c'est de faire les make-up un peu plus court voilà donc dites-moi ce que vous préférez bon j'en referai peut-être des longs parce que j'aime quand même bien papoter avec vous vous expliquer et tout vous dire ce que je pense des textures machin mais bon que ça au bout d'un moment voilà enfin j'ai vu les make-up où il n'y en avait pas une qui faisait moins de 20 minutes je crois et c'est franchement c'est long pour vous pour moi ça ne change pas grand chose au montage mais pour vous je pense que c'est assez long donc je vais essayer quand je fais des make-up de raccourcer un petit peu voilà mais on va voir donc celle-ci j'ai réussi je crois je n'ai pas encore monté la vidéo mais je crois et puis et puis voilà et dites moi ce que vous en pensez si vous préférez comme filmer comme ça ou filmer comme avant quand vous parlez en même temps dites moi que vous je suis ouverte à toutes propositions donc normalement ça devrait être plus court si je la ferme maintenant voilà sinon ça va encore durer 1 minute je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après après avoir utilisé ma BB crème 5 en 1 de chez Arminéral je viens utiliser le fard Naked de la Naked 1 sur tout l'ensemble de ma paupière je viens ensuite utiliser le fard Buck en creux de paupière et enfin en compte externe je viens prendre le fard Gunmetal avec un pinceau assez précis ou dans mon cas je reprends le pinceau tout fait mais du côté précision que j'applique complètement en point externe je dégaine ensuite mon fard crème bleu donc dans mon cas c'est le l'Aquamatic Make Up For Ever le bleu qui s'appelle il 22 et que j'applique sur le bombé de ma paupière voilà petit à petit par petite touche pour ne pas en mettre trop et pour ne pas dépasser donc je m'arrête à peu près où on a arrêté le fard Gunmetal je le remonte pas trop dans le creux je le pose vraiment sur le bleu je viens ensuite prendre le fard Sunstiff évidemment sur le bandit cake que j'ai posé au doigt sur le fard bleu et que lui par contre je vais remonter un petit peu dans le creux pour fond je viens ensuite prendre avec un pinceau plat le fard Half-Bat toujours de la Naked 1 qui est un fard doré que je vais remettre en coin interne un pinceau assez fluffy je viens fondre Half-Bat dans Sunstiff et je fonds le creux de paupière pour pas que ça reste trop en attaque je reprends mon fard creux que j'ai imposé en rat-stil inférieur et je reprends avec un petit pinceau précision un petit peu de mon fard Gunmetal que je viens de mettre sur le rat-stil inférieur en coin externe je trace un trait de liner avec le liquid eyeliner de chez MAC je vais poser mon col noir en luqueuse et dans l'autre oeil aussi parce que j'avais oublié je viens ensuite prendre mes fossiles et définition 110 de chez Aigure donc je viens poser mon fossile avec ma petite pince spéciale fossile de chez Bourgois le temps qu'il sèche je reprends mon eyeliner et je rééquilibre par rapport aux fossiles et je fais aussi mes sourcils j'applique ensuite mon mascara le volume effet fossile de chez le Saint Laurent donc pour ça on attend que les fossiles soient bien secs sinon ça les décolle, c'est con je vais ensuite pouvoir passer au teint et je vais prendre deux fonds de teint mon Laura Mercier que j'adore le Smooth Finish Clowness Fluid voilà, je vous l'ai parlé plein de fois que je vais mélanger avec mon Face & Body de chez MAC pour qu'il soit un petit peu plus lumineux et plus en transparence je les mélange tous les deux au doigt sur le dos de ma main et j'applique avec mon pinceau de poudre minérale 45 de Sephora j'utilise mon anti-cerne de chez Nars en teinte Vanilla donc comme il est vraiment très clair pour moi c'est juste pour les cernes et pas pour les rougeurs et s'il est vraiment trop clair vous pouvez l'appliquer au doigt et finir d'estamper avec le pinceau de votre fond de teint qui va permettre d'un petit peu mieux fondre la couleur j'ai commencé par appliquer mon highlighter et je vais prendre le Gilly Pong Pong All Over Glow que j'avais reçu dans une gorge boke il y a très longtemps qui est un super joli rose gold très irisé je profite aussi pour en servir un pain de linéaire sous l'arcane sourcilière il est très irisé comme ça mais son rendu est assez léger je viens ensuite sculpter en légèreté mon visage avec la poudre sculpt de chez MAC je l'ai dans l'édition limitée Maleficent mais elle existe sur MAC permanent donc c'est une jolie poudre matte de contouring elle est faite pour ça et elle est très bien parce qu'elle est très légère et j'utilise avec le pinceau The Shape de chez Marc Jacobs dont je vous avais déjà parlé et que j'adore comme blush je vais utiliser mon blush Hourglass Diffusel Act que j'adore et qui est très lumineux donc ça va bien avec ce maquillage et pour terminer le teint j'applique une poudre libre donc comme je voulais quelque chose de très lumineux j'ai pris la poudre de riz de Java donc on l'applique avec parcimonique sinon c'est beaucoup trop périssé pour les mères enfants je vais utiliser un corail assez lumineux donc je vais prendre le Coral Blossom de chez Tarte que j'ai ramené des Etats-Unis c'est un corail tout ou orangé donc il peut se trouver dans plein plein de marques donc voilà c'est terminé vous avez vu c'est super simple franchement je pensais mettre une heure et demie à faire ce make-up et en fait c'est un des plus rapides que j'ai fait donc je suis contente j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude mais ça me fait toujours super plaisir si vous avez d'autres idées ou vous voulez d'autres vidéos avec Solstice sur d'autres fards du violet, du marron je pense que c'est pas génial mais je pensais que ça serait mieux du noir etc il ressort complètement différemment sur chaque couleur je m'éclate avec, je fais plein de trucs donc si ça vous dit d'autres make-up avec Solstice dites le moi en commentaire je serais ravie de vous les faire déjà quand vous me demandez des trucs je suis super contente de vous les faire mais alors là je m'éclate avec ce fard vraiment en plus en ce moment on l'entend énormément parler donc j'espère qu'il va pas être je sais pas s'il est pas soldado sur Sephora peut-être sur bandicap.fr donc il y a les deux vous pouvez peut-être le retrouver mais je sais qu'on l'entend énormément parler et en fait c'est vrai que c'est une vraie merveille ce fard enfin il est vraiment sublime et voilà si vous tombez dessus craquez parce que que vous fassiez quelque chose de enfin des make-up légers, intenses, machin et tout vous pouvez en faire tout ce que vous voulez et vraiment c'est juste une merveille n'hésitez pas à craquer dessus donc voilà je vous fais plein de grands gros bisous dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires tous les liens, toutes les références des produits etc comme d'habitude cliquez sur ma texte et sur le blog je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à dimanche bye bye